Vous souhaitez transformer votre vie et il y a certaines choses que vous avez envie de vivre véritablement. La question qui est intéressante c'est de savoir sous quelle forme est-ce que le changement et la transformation se fait. Généralement quand on veut aller d'un point A vers un point B, c'est simple. On prend un accompagnement parce qu'on sent qu'il y a des blocages et on se donne les moyens pour atteindre ce que l'on désire. Parfois, on a accès au point B de manière directe. Et c'est super et c'est génial et on se réjouit. On met les choses en place, on a la transformation de suite. Mais parfois c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois il y a des détours. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des transformations qui prennent un peu plus de temps et pourquoi il y a des détours ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres blocages qui vont rentrer en jeu, qui sont des blocages inconscients et qui vont se manifester justement à travers ces situations que vous allez vivre, à travers ces relations, ça peut être des conflits que vous allez vivre, à travers une déception, à travers une maladie. Mais quoi qu'il en soit en fait, ce n'est pas parce que vous avez une situation qui se présente là, justement suite à un accompagnement, que vous allez vous dire, ah ben non ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Mais en fait la magie, elle opère justement quand vous maintenez le cap de ce que vous avez envie de vivre, votre objectif, et qu'en même temps vous êtes prêt à accepter de vous voir dans toute chose. En fait vous avez besoin d'accepter le chemin. Vous avez besoin, oui, d'accepter le chemin qui vous y amène. Et ce n'est pas parce que vous avez une rencontre qui n'est pas fructueuse par exemple, un projet qui n'aboutit pas, que cela veut dire que votre objectif n'est pas à votre portée de main, elle n'est pas accessible. Votre objectif est accessible. Ce que vous désirez, personne ne peut vous empêcher d'y avoir accès. Il y a une seule chose mes amis, vous avez besoin d'accepter de suivre le chemin. Ce chemin-là, c'est le vôtre, c'est le chemin qui correspond à tous vos blocages intérieurs. Et si vous suivez le chemin, vous acceptez justement de vous rencontrer à fur et à mesure, de transformer à fur et à mesure pour vous permettre d'être cette version de vous-même que vous désirez, pour vous permettre de vivre le grand amour et vous permettre de vivre la richesse que vous désirez vraiment. Donc, je vous invite à avoir aussi une vision peut-être plus large de la transformation et du changement et de vous dire que tout est là, tout est infiniment possible, vous avez accès à tout, vous pouvez tout vivre. La seule question mes amis, c'est est-ce que vous acceptez de suivre le chemin qui vous y emmène ? Est-ce que vous acceptez de vous voir le cœur ouvert, dans la compassion, dans la douceur, de vous accompagner à changer petit à petit ce que vous avez besoin de changer pour y accéder ? Voilà. Ça nous demande parfois d'être patient. Parfois, les choses sont accessibles rapidement, mais parfois, ça nous demande de la patience. Mais avoir de la patience ne veut pas dire pour autant nécessiter, enfin, activer en soi un besoin de patience, ne veut pas dire forcément que les choses ne sont pas accessibles. Il y a une grande différence. Donc, je vous souhaite de maintenir vos projets et d'accepter de changer vous-même. Parce que plus vous allez changer vous dans votre identité propre, dans ce que vous êtes proprement, si vous n'acceptez pas de changer, vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. C'est indéniable. Parce que tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous est en rapport avec comment vous êtes construit, vous, dans votre identité. Donc, si vous changez d'identité et de personnage, c'est comme dans un film, tout le scénario de votre vie change. Donc, toutes les personnes qui vous entourent changent de comportement. Donc, ça vous amène intrinsèquement une vraie prise de conscience et des vraies transformations internes, une transformation dans votre façon de voir les choses, dans votre attitude, pour pouvoir être la personne qui vibre avec l'objectif que vous désirez vraiment. J'espère que ces mots-là vont vous aider à mieux vous comprendre et vous accompagner jusqu'aux objectifs que vous désirez.